... La Galle du Touba, la 130e édition. ... A la une ce soir, le bilan de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers. A la veille du Grand Magal de Touba, près de 300 interventions, 8 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Le Magal, c'est demain, vendredi. Nous avons fait un dernier tour dans les maisons qui accueillent des pèlerins venus de tout horizon. Vous aurez une idée des fameux bernets, les mets concoctés à l'occasion et tout ce qui va avec. Abdoulaziz Ba et son neveu ont finalement été inhumés ce jeudi. L'autopsie effectuée sur le corps du danseur révèle une mort atroce, plusieurs blessures au niveau du ventre notamment. Et puis, c'est fait. L'actuel directeur de l'ONAS a porté plainte contre son prédécesseur, le docteur Cherdjeng. Une plainte sur la table du procureur de la République pour faux, usage de faux et diffamation contre une administration publique. Vous aurez les détails de la requête adressée au maître des poursuites dans ce journal. Et puis, avant de terminer, notre invité, le commandant Ibrahim Abba, médecin-chef de la zone 7, KS et Djourbel, représentant du directeur de la santé en matière de santé militaire. Voilà pour les titres tout de suite de développement. Merci de choisir la TFM pour vous informer. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a effectué 293 interventions de toute nature, dont 9 corps sans vie. Les 8 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation et ont compté plusieurs blessés. On écoute le capitaine Yad Madjaye, chef de la division en relation publique de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, au micro de Mambiramdjouf. Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, engagé dans la ville sainte de Touba et ses abords, pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale de l'édition 2024, a enregistré jusqu'à ce jour, jeudi 22 août 2024 à 18h, 293 interventions de toute nature, avec 9 corps sans vie. En ce qui concerne les 293 interventions, les 171 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant un bilan de 465 victimes, dont 8 corps sans vie, soit une augmentation du nombre d'accidents de 70 et de 130 victimes en moins de 24 heures. Face à cette situation, nous invitons les conducteurs à davantage faire preuve de prudence, particulièrement pour les pèlerins qui font encore mouvement vers la ville sainte de Touba. La particularité de cette édition, en ce qui concerne l'engagement du détachement, est la présence de l'unité de secours et d'urgence médicale, avec 24 ambulances médicalisées et paramédicalisées. Cette unité, au-delà des interventions pour secours à victimes, a déjà effectué un bilan de 145 consultations gratuites au profit des pèlerins, mais également l'engagement des motos d'intervention rapides pour qu'il puisse en charge rapide des victimes accidentées. Parallèlement, nous avons l'engagement de la compagnie Sauvetage Déblément, en cas d'effondrement de bâtiments ou d'éléments de structure, mais aussi en cas d'accident occasionnant des victimes coincées. Tous les chemins mènent à Touba. Actuellement, nos reporters à Linger se sont rendus à la gare routière de Dara. Actuellement, le prix du ticket de transport a connu une légère hausse. Les responsables de la gare routière, eux, veulent mettre l'accent sur la sensibilisation au respect du code de la route. C'est un micro-trottoir réalisé par Mamadou Moussa Fandja et Sidi Tiam. Nous avons passé 1 200 et 1 300, mais nous sommes venus à la gare. Nous avons passé cette place à 2 000, mais nous sommes venus à 2 000. Automatiquement, nous avons passé 2 500 francs. Après, nous avons passé 1 200, mais nous avons passé 1 800. Nous avons passé 1 500. Nous avons passé 1 500. L'année passée, nous payions 1 200 francs, mais cette année, le prix du transport est très cher. Le chauffeur du véhicule, cette place, nous a demandé tout à l'heure 2 000 francs. Mais quand le chauffeur a vu les minicars, automatiquement, il a augmenté le billet à 2 500 francs. Mais quand nous avons voulu prendre le minicar, il nous a dit de payer 1 800. Cela montre que le prix du transport est fixé en fonction de la disponibilité des clients. Pour aller à Touba, les clients payent 2 000 francs. Le chauffeur des minicars encaisse 27 000 francs. Au total, on a augmenté 500 francs. Le chauffeur donne 4 000 au coxeur et achète du carburant. Nous ne gagnons rien. C'est désolant. Nous devons aider les autorités à respecter le code de la route pour assurer la sécurité des pèlerins. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser les chauffeurs. Par rapport à l'année dernière, il y a eu une légère hausse du prix. Il faut dire la vérité. Au retour, les chauffeurs n'auront pas de clients. Ils rentrent brodouilles. Nous avons augmenté 500 sur le prix du transport. Plus que quelques heures avant le jour J, tout est fin prêt ici dans la cité religieuse. Les femmes berlées qui accompagnent le magal, des fruits, des rafraîchissements entre autres. Le dairea Moukha Dimatoul Hamda a casqué plus de 10 millions de Français et femmes pour des repas copieux durant 3 jours. C'est un reportage signé par Farining et Amadouba. En plein préparatif pour célébrer le Grand Magal, au lieu de résidence du dairea Moukha Dimatoul Hamda, hommes et femmes s'activent pour préparer des repas copieux pour les autres durant 3 jours. Nous fêtons les 3 jours 17, 18 et 19 safars pour les pèlerins qui viennent d'arriver le jour J et le lendemain. Mais pour ceux qui rentrent, nous donnons tout le monde à manger, même les passants dont nous gérons les 3 jours, avant, pendant et après. Nous faisons tout ça pour célébrer ce jour mémorable. Tous les plats seront préparés pour les pèlerins, rien ne sera laissé en rade. Des petits fours, des galettes, fruits et rafraîchissement, rien ne sera de trop pour bien servir les pèlerins et les passants. Nous émolons des chamons, même des pigeons, tout ça pour les autres de Sérine Touba. Notre seul souci est de faire plaisir à tous les autres, comme l'a recommandé Chir Ahmadou Bamba. Tous les autres seront rassasiés et avec un service libre. Nous installons des tables et autres pour demain. Nous sommes en préparation. A chaque moment de la journée, nous avons un repas pour le matin, après-midi et le soir, avec des bonbons, des nens, cafés, idem pour le dîner. Toutes les variétés de fruits sont ici, bananes, pommes, poires, raisins, boissons, sont restiquées dans ce magasin pour le magasin. Avec un budget de plus de 10 millions collectés à partir des cotisations des membres du Daira pendant une année. Tout juste, le lendemain, nous préparons le magasin prochain avec nos cotisations. Notre budget a voisiné les 10 millions. Sérine Touba a tout réglé. A part ses bénédictions, nous organisons tout ça sans aucun problème. Partout dans les maisons dans la cité religieuse de Touba, les habitants sont prêts depuis le premier jour du Safar pour honorer une action importante du Magal, qui est le Bernais. Merci beaucoup, Pafara Nying. Vous le savez, Saint-Louis est une ville hautement symbolique pour la communauté mauride. C'est là où le fondateur du mauridisme, cher Ahmadou Bambachad Mourosoul, s'est rendu suite à une convocation du gouverneur. Sérine Moustapha Diakhaté explique ce passage obligé de Sérine Touba dans la ville tricentenaire. On l'écoute au micro de Ousay Noudou. Saint-Louis est un passage obligé de l'exil. Parce que sur le plan mystique, le cher ayant eu ordre de son seigneur de défendre la communauté musulmane, mais également d'accomplir ce que lui-même il a dit, être l'intercesseur d'aimer auprès de lui. C'est la raison de mon départ en exil. Il fallait qu'il parte en exil pour sauver la communauté du prophète Mohamed. Ceci étant dit, Saint-Louis a convoqué par le biais de son gouverneur, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Al-Moussafa. Mais avant ça, il avait déjà envoyé 100 tirailleurs sénégalais, mais 50 également spays. Le Saint-Louis est à l'origine du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'est de Saint-Louis qu'il a reçu sa convocation. C'est à Saint-Louis qu'il devait se rendre. Donc on peut dire ça, il risque de nous tromper, que le magal est occasionné par la convocation du gouverneur de Saint-Louis. Revenons à Touba pour voir comment se porte le commerce dans la ville sainte. Si certains vendeurs se plaignent de la rareté des clients, d'autres réalisent de très bons chiffres d'affaires. Et cette année, les commerçants disent n'avoir pas trop subi les tracasseries. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Pafaranil et Ahmadouba. Ça marche peu à peu. Nous attendons les clients. Oui, j'ai respecté les consignes. Je ne suis pas installé sur la voie. Pour l'instant, pas beaucoup de clients. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, comme les années précédentes. Mais nous remercions le bon Dieu, peut-être. En ce moment, tout se passe très bien. J'ai écoulé beaucoup de marchandises. Vraiment, cette année, je frotte bien mes mains. Je fais de la réparation, je vends des accessoires, des téléphones, entre autres. Il s'agit de maïda, pas de maïda, Philippe. Ce soir. À ce soir, 4h. Pour l'instant, la vente ne se passe pas très bien. Les temps sont durs partout. Les policiers sont très importants. Les policiers sont très importants. Je suis aussi respectueux. Je suis aussi respectueux. Mais nous n'avons pas le bon Dieu. Nous remercions le bon Dieu, sans oublier Céline Touba, qui nous a offert ce jour de grâce. Cette année, nous n'avons aucun problème avec notre vie. Oui, on est respectueux. Dans ce moment, nous sommes tous les clients. Nous sommes tous les déplacés. Comme il est de coutume, les membres de la Croix-Rouge sénégalaise sont présents dans la Ville Sainte. Cette année, ils ont élargi leur zone d'intervention. Ils interviennent pratiquement sur toute l'étendue de la ville. La Croix-Rouge collabore avec l'AMO, Action éducative en milieu ouvert, pour mieux protéger les enfants et surtout ceux qui échappent parfois à la vigilance des parents. C'est un reportage de Signé Paptoum. En cette période de forte affluence à Touba, les services de la Croix-Rouge se sont déplacés dans la Ville Sainte. Ils sont présents dans la quasi-totalité des hôpitaux de la ville et ont aussi choisi des points stratégiques pour secourir les pèlerins. Nous avons placé également des éléments au niveau des hôpitaux de Touba, d'autres qui font des patrouilles aux alentours de la grande mosquée. Nous secourons les personnes avec un professionnalisme. Ces agents de la Croix-Rouge ont aussi listé leur domaine d'intervention. Nous disposons du matériel qu'il faut pour faire le travail. Il s'agit aussi de référer des patients. Par ailleurs, les membres du comité de la Croix-Rouge sont en collaboration avec l'AMO, Action éducative en milieu ouvert, pour prêter main forte aux parents qui ont perdu de vue leurs enfants. Nous veillons sur l'enregistrement des personnes que nous recevons afin de bien identifier leurs parents. Une journée chargée pour les agents de la Croix-Rouge qui ne mélangent aucun effort pour le bon déroulement du Grand Magal. Pendant toujours ce sujet, une centaine d'enfants ont été déclarés perdus à Touba ces derniers jours. Une quarantaine recueillie par le centre Guindi qui a installé un grand stand en face de la grande mosquée de Touba. L'actualité, c'est également ce double homicide à Pekin, à Dakar. Abdulaziz Ba, Aziz Dabala et son neveu Wali ont été inhumés dans la mi-journée. Le rapport d'autopsie révèle que le danseur a été éventré avec la présence de plusieurs blessures sur son corps. Le petit frère du défunt danseur subit depuis ce matin dans les locaux de la division des investigations criminelles. Une interrogation avec le manager du danseur. La cérémonie funéraire est prévue samedi prochain. Plus de détails dans ce reportage signé Abouk Faye. Ils sont partis à jamais, Aziz Dabala et son neveu Wali. C'est dans la mi-journée qu'ils ont été inhumés. Ils laissent derrière eux une famille triste. En tout cas, nous, la famille, nous sommes très attestés. Nous nous mettons à la bonne interdite. Nous prions pour qu'elle ait exercé cette situation. Nous voulons que la vie soit faite par rapport à ça. Au retour des cimetières, Aluba, son frère aîné, révèle les résultats du rapport d'autopsie. L'autopsie a mentionné qu'il a subi beaucoup de blessures sur son corps. Il y en a beaucoup sur son corps. Beaucoup de blessures sur son corps. Nous n'avons pas dit le nombre. Mais on a mentionné sur le fils comme quoi qu'il y a un couteau qui a traversé son ventre et son thorax. C'est ça qui l'a amené. Il a été inventé. C'est ce qu'on a mentionné sur le texte. L'enquête suit son cours. Le petit frère du défondanceur est actuellement dans les locaux de la division des investigations criminelles pour une interrogation ainsi que le manager d'Abdou Aziz Bar. L'enquête suit son cours. Présentement, il y a mon frère qui est au niveau des locaux de la Duc. Il peut être entendu. Parce que c'est lui qui était en premier sur les lieux. Au moment où je vous parle, il y a mon frère qui est au niveau des locaux qui est entendu avec le manager d'Abdou Aziz. La DIC a repris l'enquête des mains de la police de Piquine. Pour le moment, aucun suspect n'est arrêté. La famille invite alors la justice à trouver les assassins de leur fils. Elle compte organiser ce samedi une cérémonie funéraire en l'honneur des deux disparus. Nous vous en parlions en titre. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, dépose une plainte contre le directeur général sortant pour faux, usage de faux et diffamation. Une plainte sur la table du procureur de la République. C'est suite aux propos du Dr Cher Djangler de son face-à-face avec les journalistes. Il a évoqué l'existence dans le marché du projet de renouvellement du collecteur. Anne Fannes, dûment autorisé par la DCMP de la possibilité d'acquérir des véhicules de plusieurs types. Plus de détails de cette plainte avec Ndaï Matidjaye. Cette suite est pas fin. Dans un document parvenu à la presse cet après-midi, la direction générale de l'Office national d'assainissement du Sénégal informe avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux et autres au niveau du procureur de la République. La dite plainte est contre l'ex-directeur général de l'ONAS, Cher Djangler, ainsi que toutes les personnes mêlées à cette affaire. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 16 août, Cher Djangler, ex-directeur de l'Office national d'assainissement du Sénégal, a ouvertement et nommément accusé le ministre Cher Tidjan Djei de corruption et de négociation de marchés par entente directe. Cher Djangler a aussi fait état de l'existence dans le marché du projet de renouvellement du connecteur ANFAN du MAP autorisé par la DCPM de la possibilité d'acquérir des véhicules de type station wagon. Il s'agit d'un véhicule 4x4 pour un total de 7 unités, un kiasse portage pour un total de 3 unités, un pick-up L200 double cabine pour 10 unités et un véhicule 4x4 pour une unité. Selon l'administration publique, le marché en question ne prévoit pas ses acquisitions mais plutôt la fourniture de matériel de sécurisation des réseaux d'assainissement. Donc, ces accusations sont jugées fallacieuses, d'où cette plainte dans laquelle elle les rejette toutes. A préciser que depuis l'exposition des raisons pour lesquelles Cher Djangler pense être limongé juste trois mois après sa nomination, plusieurs politiciens et membres de la société civile ont réclamé la réplique de l'accusé. Depuis, le ministre de l'assainissement Cher Tidjan Djei est dans un silence total. Il reste à fond. Merci les matédiens, nous suivrons cette affaire pour vous. On en vient à présent à notre invité, c'est le commandant Ibrahim Abba, médecin-chef de la zone 7, Kiesse Idjurbel, représentant du directeur de la santé en matière de santé militaire. Il est également chirurgien, urologue à l'hôpital militaire de Kiesse. Bonsoir commandant. Bonsoir Nata. Merci d'être venu. Je vous remercie. Alors, commandant, c'est l'esprit armée-nation que l'on vit ici à Touba. Alors, la santé militaire apporte un soutien de taille. Tout d'abord, à la couverture médicale ici, durant le marge de Touba, et cela depuis des années. Comment se traduit cet appui ? Oui, Nata, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Comme vous l'avez dit, sur l'instruction du ministère des Forces armées, mais également du chef d'état-major général des armées, la couverture médicale se fait chaque année. Donc, pour revenir un peu sur l'historique, la couverture a débuté en 1996. Et ça s'est fait par de bonnes volontés, à savoir le major Moumoudou Bari. C'est lui, avec ses bonnes volontés, ses éléments militaires et non-militaires, ont commencé à couvrir le Magal Touba. Sur cette bonne initiative, le commandement a jugé maintenant de faire une instruction pour maintenant mener les militaires, surtout les personnels de santé à venir participer, en fait, à cette couverture médicale. Donc, depuis 2020, en fait, les militaires et le personnel médical sont sur le Magal. Donc, comme vous l'avez dit tout de suite, on ne fait pas que la guerre. On sait très bien faire la guerre. Mais à part ça, également, on est là pour les populations. Donc, ce qui fait que l'armée se déploie ici, au niveau de Touba, et apporte sa pierre angulaire dans l'édifice. D'accord. Ainsi, nous avons plusieurs services. Je vais commencer par le service de la santé. Absolument. Dans lequel je suis. Donc, l'innovation cette année, c'est-à-dire qu'on a amené une antenne médicale. Une antenne médicale dans laquelle on a mis des ambulances médicalisées. Et ces ambulances nous permettent, en fait, de stabiliser les blessés avant de les évacuer sur les hôpitaux régionaux, à savoir l'hôpital de Ndamatou ou bien l'hôpital Mardaboul Faouzéine. Mais également, à ce niveau, il y a l'armée de l'air qui a prépositionné un hélicoptère au niveau de Dakar. Cet hélicoptère, il y a du personnel médical qui est sur place, disponible pour H24. S'il y a une urgence qui nécessite une évacuation sanitaire sur Dakar, donc cet hélicoptère va se déplacer directement sur Touba. On va prendre ce patient et l'amener dans les hôpitaux de Dakar. Donc, autre fait majeur également, sur le plan de la santé, nous avons ouvert un autre poste médical. Au niveau de Guédé, sur la volonté du porte-parole du khalife, à savoir le serigne Basirou. Donc Guédé, étant un peu éloigné des structures médicales, on a préféré ouvrir un poste médical et on a vu que l'affluence était en nombre. Donc ce matin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui étaient venus se faire consulter à ce niveau. On a également pré-dispositionné des ambulances à ce niveau également. Donc, ceci résume un peu le volet, en fait, sur le plan médical. D'accord. Mais il y a d'autres également divisions au niveau de l'armée, à savoir la division du génie. D'accord. Eux aussi, ils ont amené une citerne d'une capacité de 10 000 litres. D'accord. On va en parler tout à l'heure, commandant. Mais pour rester sur le volet sanitaire, quel est le nombre d'éléments que vous avez déployés ici ? Donc, à peu près, on est venus avec 275 éléments plus 5 ambulances médicalisées qui sont capables, en fait, d'estabiliser les patients, comme je l'ai dit tantôt, et de les évaquer sur les épaules régionales. Et vous avez reçu beaucoup de monde depuis que vous êtes là ? Oui. Ce matin, à 17h, quand on a fait un peu le décompte, on a été aux environs de 857 patients consultés. On a référé 7 malades sur les épaules régionaux. On a eu 18 mises en observation qu'on a effectuées sur tous les postes médicaux. Alors, on va parler de l'approvisionnement en eau. Vous en parliez tout à l'heure. Vous intervenez également dans cette chaîne-là pour apporter un soutien considérable aux populations. Effectivement. La direction du génie a mis en effet une citerne d'une capacité de 10 000 litres. L'année passée, la citerne était de 4 000 litres. Donc, c'est une citerne qui est là et qui permet d'approvisionner les populations qui ont besoin d'eau. Donc, c'est une citerne. Si ça finit, ils retournent encore, s'approvisionner et aller au niveau directement des populations et leur donner cette eau qui est capitale pour ce magasin. Alors, comment est-ce que vous recevez les informations pour les besoins des populations ? Qu'est-ce qui vous informe des besoins ? Donc, comme ils savent, il y a déjà une coordination au niveau de l'armée qui se fait grâce au Major Barry qui est notre représentant ici. Donc, quand il l'actionne, très souvent, lui, il nous adresse les besoins des populations. Nous aussi, on les répercute directement soit au niveau du génie ou bien également au niveau des autres services, à savoir les services de l'intendance ou bien la DIRPA ou bien les autres services qui sont présents au niveau du magasin. Donc, tout quartier qui a un problème peut vous contacter pour avoir de l'eau. Effectivement. sans souci majeur. Alors, il y a également en dehors du volet santé, il y a des unités de fabrication de pain et puis, ce n'est pas seulement cette année mais ces précédentes éditions, l'armée également là, à qui est destinée ces grosses quantités de pain ? Effectivement. À qui sont destinées ? Voilà. Effectivement. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour mes parents serrés parce que cette année, la direction de l'intendance a augmenté ces unités de production de pain. Donc, à peu près par jour, ils produisent dans les environs de 3000 à 3500 pain salé sans compter les petits fours mais également les brioches et autres choses. Donc, ceci permet à la population d'avoir très rapidement du pain. Ce qui fait que mes parents serrés se bousculent au niveau des boulangeries en fait pour récupérer ce pain. Gratuitement ? Gratuitement, effectivement. Donc, toutes les dépenses viennent en fait de l'armée. C'est l'armée qui met en place la farine et tout ce qui va avec pour produire directement ce pain et donner ça gratuitement au population. Où sont installées ces unités ? Parce qu'il y a certainement des téléspectateurs qui voudraient savoir peut-être où sont installées ces unités pour s'approvisionner en pain. Au niveau de chaque poste médical, il y a une unité de boulanger. D'accord. Donc, on a 5 postes médicaux qu'on a mis en place. Deux, aux alentours de la mosquée. Il y a le poste médical qui se trouve à Guédé. Il y a un poste médical au niveau de la résidence de Khalif Sermutada-Maké à Daroumarnan. Il y a également un poste médical au niveau de la grande mosquée au niveau également de la résidence de Sermutada-Maké. D'accord. Donc, au niveau de chaque poste médical, il y a une unité de boulangerie qui est à côté. Alors, dernière question. Ce sont seulement les militaires en activité qui sont envoyés ici ou il y a également les pensionnaires des écoles militaires pour un peu les mettre dans le bain ? Comment ça se passe ? Oui. Il y a des militaires en activité mais également il y a des militaires qui sont en formation qui sont envoyés. D'accord. Donc, comme les médecins militaires qui sont actuellement à l'école militaire de santé. D'accord. Ça leur permet un peu de leur mettre dans le bain des médecins militaires et de leur préparer à ce qui leur attend demain de leur métier de médecins militaires. C'est une sorte de stage alors ? C'est une sorte de stage qui leur permet de faire une imprégnation sur ce qui les attend dans le futur. D'accord. Merci beaucoup. Merci commandant Ibraï Maba. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin-chef de la zone 7, Thies et Dourbel, représentant du directeur de la santé en matière de santé militaire. Il est également chirurgien, urologue à l'hôpital militaire de Thies. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe technique et à la rédaction. Rendez-vous demain pour d'autres actualités liées au grand magueil de Touba. Restez sur la TFM. Bonne suite des programmes. Adma, inshallah.